bonjour à tous un grand shalom aux fils et aux filles de dieu que nous sommes la parole cette nuit nous la lisons dans 1 pierre chapitre 5 1 pierre chapitre 5 nous lisons le verset 7 1 pierre chapitre 5 verset 7 dit ceci je prends verset 6 humiliez vous donc que sous la puissante main de dieu afin qu'il vous élève autant convenable verset 7 déchargez vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous amen c'est le verset 7 qui m'intéresse et déchargez vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous amen à lui dit que dieu prend soin de nous nous savons que notre dieu n'est pas menteur si la bible dit qu'il prend soin de nous cela signifie assurément qu'il prend soin de nous y a-t-il une situation qui puisse le le dépasser le contourner lui être difficile à résoudre quelle que soit la situation notre dieu au contrôle il prend soin de nous dit la bible or pour qu'il prenne soin de nous il faut qu'ils sachent de quoi est ce qu'il en retourne dans chacune de nos vies parce que s'il n'est pas au parfum de ce qui se passe dans nos vies s'il ne sait pas ce que nous en durons ce que nous subissons ce par quoi nous passons comment va-t-il prendre soin de nous doit d'abord savoir ce que la soeur traverse ce que le fleur traverse ensuite en connaissance de cause il vient comme étant la solution de la situation en question ainsi bien aimé la bible n'est pas un tissu de mensonge la bible est la vérité la vérité merveilleuse que le seigneur nous a accordé et qui l'a mis entre nos mains par sa grâce divine pour que nous puissions avancer au fur et à mesure vers l'éternité ce verset merveilleux je n'ai pas un homme vous savez quelqu'un peut prendre soin d'une autre personne par exemple surtout pays des blancs en france par exemple des personnes qui travaillent aux aides à la personne voilà permettra la répétition et il s'occupe des personnes âgées des personnes de trois images et tout ça pendant qu'il est en train de s'occuper de cette personne tant que le vieux la vieille ne dit rien du tout ni a ni b de ce qui est en train de lui passer par la tête son aide soignant va dire comme cela ne peut pas savoir par quoi est ce que cette personne est en train de traverser or notre dieu celui que nous aimons et que nous servons dit alléluia qu'il prend soin de nous et la manière comment dieu prend soin de nous c'est justement jusque là où l'homme ne peut apprendre soin de nous il ne sait pas un homme de quoi est ce que sont fait nous penser mais notre dieu le tout puissant quand il prend soin de nous non seulement qu'il pense à nous physiquement dans notre corps afin qu'on ne soit pas malade qu'on ne souffre aucun accident physiquement qu'on soit toujours en bonne et parfaite santé mais il y a un détail c'est qu'il va aussi rentrer dans notre esprit pour prendre soin de notre esprit de nos pensées et de tout ce que satan peut lancer contre nous pour nous nuire et nous faire du mal et ce n'est pas tout ce n'est pas seulement qui prend soin de nous dans notre esprit mais notre âme alléluia notre âme qui est censée manger le pain de vie et grandir dans la foi en jésus christ dieu notre dieu prend aussi soin de nos âmes il n'est pas un homme pour mentir ni un fils d'homme pour se repentir dès qu'à la parole de dieu rejetant sur lui tout votre souci dit la bible d'habi car il a soin de vous alléluia tu peux alors jeter sur lui déposer sur christ tous tes soucis dit la bible tous les soucis un peu tous les soucis dans les soucis là il ya des besoins tous vos soucis déposé cela en jésus car lui même l'éternel prend soin de son peuple prend soin de ses enfants oui on a déjà vu les choses de la vie par quoi nous passons bien des fois nous font balancer à gauche à droite avec toutes sortes de mots de tête et toutes sortes de ceci et de cela on l'a déjà vu c'est vrai n'empêche qu'en tant que chrétien et chrétienne on doit se ressaisir un peu la grâce de dieu et toujours prier pour que sa providence divine rentre en scène et qu'ils résolvent telle situation ou tel autre tableau auquel nous sommes confrontés par sa grâce divine par sa puissance divine alléluia il prend soin il prend soin la bible a raison dieu prend soin de chacun d'entre nous prions saignant jésus dieu tout puissant dieu vivant je remets ton peuple dieu et cette écriture de ce soir que nous avons lu où tu nous invite à nous humilier sous la puissante main du dieu très car il nous élèvera autant convenable même si pour le moment ça paraît chahuté mais il nous élèvera tu nous élèvera seigneur autant convenable parce que tu prends soin de ton peuple parce que tu as soin de tes enfants parce que tu as soin du troupeau de ton pâturage soit béni soit élevé au nom merveilleux et puissant de jésus qui est le fils de dieu baby cette chaîne de prière dans sa continuité personne je t'invoque et je t'implore au nom glorieux de jésus christ le roi d'israël amen